La région de Sigasso, comment vous vous sentez ? Bonjour d'abord, avant de commencer, je souhaiterais féliciter et remercier le président de la transition, son Excellence Asimou Bouita, chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de la femme malienne en général et de la femme de Sigasso. Je le remercie également pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de la femme. Je voudrais aussi féliciter et remercier Mme la ministre de la Commission de la Femme qui s'est pas à jour tenu en faveur de l'émergence de la femme malienne en général. Ma nomination à la tête de l'éjecutif régional de Sigasso, pour moi c'est une reconnaissance, je l'ai toujours dit, c'est une reconnaissance vis-à-vis de notre héroïne, de l'héroïne de Sigasso, Moumou, qui s'est bâtie aux côtés des hommes pour libérer la région, pour libérer Kénédougou, comme on l'appelait avant. Donc c'est pas fort que je sois nommée et gouverneure de la région de Sigasso. C'est vrai, c'est une première, mais je ne suis pas étrangère à la région de Sigasso. J'ai fait mes premiers pas à Sigasso. J'ai fait le premier cycle à Sigasso. C'est à Sigasso que j'ai eu mon premier boulot, et c'est à Sigasso que j'ai été la première femme à être nommée en serre aux affaires économiques et financières auprès du gouvernement de Sigasso. Donc pour moi c'est une continuité dans l'action. Et moi je mettrai tout en oeuvre pour ne pas décevoir les décisions des plus hautes autorités en me mettant la tête de cette région. Quelles sont vos aspirations pour la région de Sigasso ? Moi je veux travailler avec toutes les couches sociales de la région de Sigasso. Je souhaiterais impliquer dans mon plan de développement les femmes, les jeunes, les hommes, les légitimités traditionnelles, les Koutumia, les leaders religieux, tous seront dans mon plan de développement pour émerger cette région. Ma gestion je la souhaite participative, comme le président de la transition lui-même le souhaite. C'est à l'endroit des citoyens de la troisième région. La troisième région, même au-delà, parce que c'est vrai, on était avec les régions de Bougouni et de Koutchala, mais pour moi c'est un cœur dans un même corps, que ce soit les citoyens de la région de Sigasso, que ce soit les citoyens de la région de Bougouni et de Koutchala. Je souhaiterais qu'il y ait l'union sacrée autour de ma modeste personne pour développer cette région. Être une femme n'est pas une fin en soi. C'est vrai, je suis une femme, mais je sais qu'avec l'aide des uns et des autres, et avec l'aide de tout-puissants, avec la volonté mise ensemble, on pourra rélever ces défis. Et qu'à l'heure du bilan, que les décideurs, notamment son Excellence Assini Goïta ne disent pas qu'on n'avait pas raison de nommer une femme. Je souhaiterais qu'à l'heure du bilan, que ces décideurs, le président Assini Goïta, chef de l'État, et ses collaborateurs, puissent dire qu'on avait raison de nommer une femme à la tête de l'exécutif régional. Et ce serait avec l'effort de tout un chacun, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, ainsi que les vieilles personnes, les légitimités traditionnelles. Ça va être l'effort de tout un chacun. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci. 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 Merci.